Jean-Telé, 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 je le reconnais pitoyablement. Je vous connaissais très mal il y a encore quelques jours. Et pour tout vous dire, quand j'ai avoué publiquement dans l'équipe ma relative méconnaissance de votre personne, tout le monde m'a regardé avec les yeux d'une femme frustrée devant un homme impuissant. Un doux mélange de pitié, de condescendance et de « tu sais pas ce que tu rates ». Et pour cause, Jean-Telé, non je ne savais pas ce que je ratais. J'ai tenté de rattraper mon retard en très peu de temps et j'en suis arrivé à deux conclusions que je vous livre ce midi. Premièrement, vous êtes absolument génial. Deuxièmement, on se ressemble beaucoup. Oui, on se ressemble sur plein de points. On a exactement le même style. Par exemple, vous, lorsque vous écrivez, vous alternez la légèreté et le violent. La légèreté et le violent. Moi, c'est pareil, quand je fais l'amour, des caresses et bim, une fessée. Des caresses et bim, une fessée. Vous dites que vous écrivez les livres que vous aimeriez lire sans rien mettre de vous. Moi, c'est pareil, je sors avec les filles avec qui j'ai envie de coucher sans rien mettre de moi. Enfin, rarement le premier soir. Et puis, on pense pareil de Madame Bovary. C'est un exemple invitant d'autres. Mais un livre que vous avez trouvé, je vous cite, casse-burne au possible. Merci de dire tout haut ce que je pensais tout bas et ce que tous les étudiants de France pensent tout bas. Madame Bovary était, à mon sens, plus soporifique qu'un discours d'Edouard Philippe, c'est vous dire. Et puis, à l'origine, vous étiez donc dessinateur de BD et vous avez tout arrêté sur un coup de tête après que l'on vous ait remis un prix. Ouais. Comme si un acteur arrêtait sa carrière après un César d'honneur ou si moi, je démissionnais après que Anne Roumanoff m'ait félicité en me sautant dans les bras. Je ne suis pas prêt de partir. Pour tout vous dire, et alors que je ne suis qu'au début de votre oeuvre, j'ai l'impression que lire Jean Tellet, c'est un peu comme tomber amoureux. Vous pouvez écrire n'importe quoi. On a toujours un petit sourire débile aux lèvres. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'ai aimé votre style à ce point-là. Et pour moi, le mec qui n'aime pas lire, et vous m'avez donné la réponse dans une interview, je vous cite. Vous dites, la plupart des écrivains sont beaucoup plus intellectuels, beaucoup plus axés sur la psychologie de leur personnage. Ils ont bien le droit, mais moi, la psychologie, ça me casse les couilles. J'en ai rien à foutre. Absolument. Et voilà. C'est ça que j'aime chez vous, Jean Tellet. Vous n'en avez rien à foutre et vous vivez tout ça comme une incroyable chance que vous continuez de vivre. Grosso modo, pour faire court, vous êtes devenu écrivain parce que quelqu'un a jugé que vous l'étiez et vous a donné 50 000 francs pour l'être. Soit environ 7 500 euros pour les gens d'aujourd'hui et environ 5 millions d'anciens francs pour certaines personnes du public. Et depuis, vous vivez tout ça comme une chance. Succès après succès. C'est ça, Jean Tellet. Un excellent dessinateur qui arrête tout comme ça. Un excellent romancier qui commence tout comme ça. Il déteste les religions, mais ne fait qu'en parler. Il est amoureux de la poésie, mais aime abuser de la vulgarité. Un passionné d'histoire, mais qui préfère arranger la sienne. Et comme le résume le regretté Georges Wolinsky, c'est un homme charmant qui écrit des atrocités. Alors, cher Jean Tellet, merci d'avance pour toutes les futures atrocités qu'il me reste à l'heure. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.